Excellences, Messieurs le Président Kays Saïd, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, Je veux tout d'abord vous dire combien je suis heureux de me trouver ici à Gerba, en Tunisie, dans cette atmosphère francophone si conviviale et tant appréciée. Je tiens à remercier le Président Saïd et le peuple tunisien pour l'organisation de cette rencontre si importante et pour leur accueil chaleureux. En tenant de ce premier sommet de la francophonie en Tunisie, nous tannons à rendre un hommage appuyé au Président Habib Bourguiba, l'un des pères fondateurs de la francophonie. Excellences, chers collègues, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, Quatre ans se sont éculés depuis le dernier sommet de la francophonie à Erevan, une durée exceptionnellement longue pour une présidence en exercice, mais que la République d'Arménie a tenu à honorer en assumant pleinement toutes ses responsabilités. Je veux remercier la Secrétaire générale de la francophonie, cher Louis Mouchikivabo, pour avoir si bien dirigé notre organisation durant cette période et pour la qualité des relations que nous avons tissées en cette circonstance. Je me réjouis que nous ayons pu travailler ensemble en pleine harmonie. Je tiens aussi à la facilité pour avoir tant contribué à donner un nouveau visage à la francophonie et à faire de l'OIF une organisation résolument tournée vers l'avenir, porteuse d'une ambition à la mesure des défis auxquels le monde est confronté. Au cours de ces dernières années, le monde a connu des grands bouleversements. La terrible pandémie de la COVID-19, la situation d'urgence climatique, la ressurgence des guerres et leurs conséquences sur l'approvisionnement alimentaire et énergétique mondial ont profondément marqué de leur empreinte le nouvel environnement international. Ils sont venus dans le même temps mettre en lumière combien les approches et valeurs à partir desquels nous fondions nos réponses demeurent justes et appropriées. Face aux défis des pandémies et de l'urgence climatique, il nous faut privilégier la voie d'une coopération renforcée entre les pays et les États et en mettant en exergue le principe de solidarité. Ceci devra impliquer que les programmes et initiatives préconisées puissent bénéficier aux pays les plus fragiles ainsi qu'aux populations vulnérables. Face au regain des discours d'aide et d'intolérance, nous mesurons aujourd'hui encore la pertinence de la thématique du sommet des réinventes sur le vivre ensemble et la nécessité de promouvoir le respect des droits de l'homme, de l'égalité et de la diversité culturelle. Face enfin à la multiplication des crises et des conflits, nous saluons l'engagement de la francophonie en faveur du multilatéralisme garant d'un système international fondé sur des règles respectueux de la souveraineté des États. Ces derniers temps, nous devons malheureusement constater que le principe de la Charte des Nations Unies, en particulier celui de non-emploi de la force contre l'intégrité territoriale de tout État, sur lequel repose notre sécurité collective, ont été battus en brèche et que progressivement s'est imposé le règne de l'OEA du plus fort. L'agression dont a été victime la République d'Arménie le 13 et 14 septembre dernier de la part de l'Azerbaïdjan est la parfaite illustration de cet État de fait. Une agression injustifiée et non provoquée qui a abouti à l'occupation de certains partis du territoire de l'Arménie et causé la mort des souffrances pour les populations civiles et des destructions considérables. Le cessez-le-feu qui a été établi n'a pas pour autant mis en termes à l'affichage d'ambition territoriale de la part de ce pays sur d'autres territoires arméniens. Face à ces nouvelles menaces, nous attendons que la communauté internationale porte la juste appréciation quant à la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, condamne l'occupation des partis du territoire arménien et exige le retour de forces azerbaïdjanaises sur leur position antérieure. L'Arménie est, pour sa part, fermement engagée à faire avancer le processus de négociation vers un accord de paix avec l'Azerbaïdjan pour assurer également les droits et la sécurité des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Excellences, chers collègues, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, l'Arménie, en sa qualité de présidente en exercice du sommet de la francophonie, s'est employée à poursuivre son action dans la continuité de l'appel francophone des rêvants pour le vivre ensemble en initiant une résolution sur le vivre ensemble pendant la pandémie de COVID-19 adoptée par la conférence ministérielle de la francophonie en novembre 2020. Elle a suivi attentivement les avancées notables qui ont été effectuées par les efforts de la Secrétaire générale dans les domaines d'activité sur le numérique et de la francophonie économique. Nous avons porté à cet égard toute notre appréciation pour les mesures déployées par l'OIF en vue de développer la coopération économique entre les différentes régions de l'espace francophone. Je soulignerai également l'importance de la déclaration sur la langue française que nous adopterons et qui deviendra l'instrument de référence en matière de la langue française ce simon qui unit tous les pays de la francophonie. L'Arménie a enfin accompagné et soutenu la Secrétaire générale dans la mise en œuvre de ces réformes. Elle se réjouit que notre organisation se trouve aujourd'hui en ordre de marche pour mettre en œuvre une feuille de route fondée sur les grandes priorités réaffirmées de la francophonie et actée dans son nouveau cadre stratégique. Elle est convaincue que cette ambition commune affichée lui permettra d'assurer la visibilité de la francophonie au niveau international et le rayonnement de ses valeurs et idéaux auxquels mon pays reste profondément attaché. Excellences, chers collègues, Madame la Secrétaire générale, je souhaite pour conclure, réitérer tous mes remerciements à la Secrétaire générale pour sa disponibilité et son engagement. À ce moment, il m'appartient de vous transmettre, Monsieur le Président, la présidence du sommet de la francophonie je tiens à vous adresser tous mes voeux de succès. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements